Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve sur Ziquari avec l'épisode 13, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. N'oubliez pas de vous plonger dans le noir, posez le petit like maintenant, allez une petite pause, ça coûte rien le temps de cette introduction. Et pourquoi pas un petit commentaire, on est parti, 4K, 60fps évidemment, un petit truc à boire et à manger. Et on y va pour cette aventure horrifique et sa continuité, let's go. C'était quoi ? Hein ? C'était quoi ? Oh c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Ah ! Fais pas de bruit. Toi fais pas de bruit. Chut ! Le problème dans cette histoire, c'est que si elle se transforme, en vrai de vrai je fais quoi ? Je la tue ? Oh ! L'impératrice. Très bien. Très très bien. Euh, si jamais elle se transforme, et que... Je devrais la tuer en fait je pense, non ? Alambic à Rome ! Pour l'instant ça reflète tout ce qu'on pense, un vieil Alambic à Rome, datant probablement de la Prohibition, une relique du passé des Hackettes. Ok. Un vieil Alambic. Les affaires devaient bien tourner. Ok. En même temps pour faire du bon Rome, y'a rien de mieux. Euh, on va passer par où ? On va aller par ici. Très bien. On fait tout le tour, on sait jamais. De toute façon on a eu... Ah bah, l'Empereur. Y'en a beaucoup trop des cartes les gars. Y'en a beaucoup trop. On est mort. L'Impératrice, l'Empereur. On va avoir le choix de voir trois destins. Ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon. Attention. Je vais bien. Au revoir. Au revoir. Ça vient de là-bas. Jacob ! Hé, c'est Ryan ! Merde ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Euh... Non, 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 non. Hé ! Je t'en vais citer. Bah oui. Bah oui. Le courant, ça le fout. Oh putain. Il faut que tu me tires de là. Comment ? Genre tout de suite. T'es électrifié. Bon, ok. Il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité. J'ai vu un vieux. Celui qui était dans les bois. Juste devant. Qu'est-ce que tu fais là, Travis ? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Maman. C'est Kelly. Elle est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûre que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est morte, Maman. Non. Rosa. Non, non. Non, non. Pas ma petite fille. Pas ma seule petite fille. Pas ma Kelly. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Espèce de pourriture. Pas ma petite Kelly. Va au diable. qu'est-ce que tu lui as fait ? Ok. Bon, si je peux tuer la vieille, je vous le dis honnêtement, je le fais. T'as été mordue ? Mais elle est folle. Attends. C'est lui. Réfléchis. Pourquoi on l'aurait enfermée dans une cage ? Alors, qui c'est ? Mais c'est qui cette fille ? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois. Peut-être même que c'est Nick. Eh, écoute. Ok. Ils disent qu'ils se sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas. Faut qu'on soit sûr. T'as promis. Bon. Rien. Rien. Faut que tu me gardes là. Ok, je vais voir tout de suite. Comment ça fait qu'elle fait procurer une balle en argent ? C'était mon ordre. C'était... Ils l'ont pris. Ils l'ont pris-je ? T'es qu'une espèce d'abruti ! Mord. Mais putain. Espèce de sale petit con. Dégage. Dégage de ma vue ! Ils sont proches. Attends, on va l'aider, les gars. Ok, ok, explique-moi. Il n'a pas été mordu, wesh. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Ok, il y a une armoire. Sur le mur là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok. Bouge pas. D'accord. Ok, 5, 3. 5, 3. 7. 3. Attends. Ouais. Attends, attends, attends. Il y a un problème, wesh. Non mais les gars. 7, 5, 3. Ah, j'ai qu'une bêtise. Là, je comprends pas là. Non, non, attends, je comprends pas là. Désolé, je peux pas faire ça. Il y a pas de logique. Quoi ? Non mais t'arrêtes pas, enfoiré. Tu seras mieux ici. Non, 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 fais pas ça. On reviendra te chercher. Non mais arrête tes conneries, Ryan. Allez, Ryan, s'il te plaît. Tu sais pas ce qu'ils vont me faire après. Mais j'ai pas... Alex. Fais-moi sortir, tu peux pas me laisser. Chut. Merde. Putain de merde. Jacob ne vous aime pas. Non mais là, je l'avais pas, là. Je voulais pas faire une dinguerie. Oh non, mon dieu. Pas ma petite fille chérie. Pas ma Kelly. Pas ma petite Kelly. Et donc, toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis deux foutus mois, c'est ça ? Et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde, tu leur as donné ton fusil à balle d'argent et ils ont tué ma Kelly avec. C'est ça que t'essaies de me dire, Travis ? Euh, tu voulais plus de sang sur les mains, c'est ce que t'as dit ? Ah mon dieu, mon dieu, c'est beaucoup trop important. Mais, et si ça avait été moi ou... ou Bobby ? Un dieu ? C'était ta famille. Un bon garçon protège sa famille. T'es pas un bon garçon. J'aimerais tout effacer. J'aimerais tout effacer, mais je peux pas... Non, vraiment, je comprends pas pourquoi tu... Pourquoi... Pourquoi tu n'as pas réglé ce problème quand tu en avais l'occasion ? Régler ce problème ? Est-ce que tu t'entends ? Oui, je m'entends, pauvre con. Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sourde. Je suis agent de police. Oh, et maintenant, je suis aveugle, sale petite merde. Je suis aveugle. Oh, t'arrêtes pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions. Si tu l'as eu, c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans. Mort. Tais-toi. Ferme-la. Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît ? Ne me dis pas quoi faire. S'il te plaît. Et fais pas comme si... Fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres, parce que non. S'il te plaît, assieds-toi. Ne me dis pas ce que je devrais faire, sale préture. D'accord ? Ryan, cours ! Maman, envoie-moi Bobby. Quoi ? Envoie-moi Bobby ? Mais elle a le fusil à pompe ? Attends, qu'est-ce qui se passe, les gars, là ? Je suis perdu. Qu'est-ce qui... C'est le boss ? Boss des loups-garous ? J'ai pas... J'ai pas compris la scène, là. Toi ? Je vous ai manqué ? Ah oui, Bibiche. J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. Faites-moi voir ça, d'accord ? Quatre cartes ! L'impératrice. Regardez-là. La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse, après avoir pris soin de ces petits monstres, de vivre assez longtemps pour les voir vautureux. Mais elle n'en méritait certainement pas moins. Ok. Donc ça, c'est la vieille qui va mourir par ses enfants. On trouve une harmonie dans le désaccord, uniquement mis en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient droit du cœur. On le goûterait presque. Et ce goût pourrait bien sauver la vie de quelqu'un. Ouais ? La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voix du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors, ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'Empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non ? Les puissants peuvent tomber et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils pourrissent. Des détails ? Ouais, voir plus. Alors, choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. C'est l'amoureux. Le sang peut sauver, donc on va voir. Partez. Vous avez encore le temps. Donc, si je le mors, je lui sauve la vie. Faites très attention. Si je le mors, je lui sauve la vie. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Nouveau chapitre. Chapitre 8 Sortie routière de Hackett's Quarry. T'étais déjà... La matriarche. À la cache ? Chapitre 9, pardon. Chapitre 9, la matriarche. J'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route ? C'est pas la grande route ? Non, on est sur le terrain des Hackett. La grande route est à 2 km. Par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout ? Oh, ta gueule ! Alors, on doit marcher encore une heure jusqu'à la route et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... Je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça ? Ok, j'ai un peu cligné des yeux, je vais pas m'y tôt. Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête ! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. Personne me traîtra plus jamais pareil, hein ? Ça va dépendre des gens, mais qui crèvent. Tu sortirais avec un mec à une main ? Kathleen est désolée pour... Je crois pas que ce soit à moi que tu penses, là. Ouais, je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour cerner le nouveau Dylan avant... la suite. Un Dylan encore meilleur. Dylan 2.0 ? Merde, moi aussi, je veux être Kathleen 2.0. Eh ben, trouve-toi un truc bien tranchant à la casse et... ça peut s'arranger. Oh, c'est le moment, mon pote. On y est. Ok. La fameuse casse ? Oh, mais... Du calme. C'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Oh, allez, par là. Lâchez-moi. Douchement, ment. Lâchez-moi, vieille sorcière. Je vais exploser la cervelle. Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Ok. Elle est cinglée, elle, hein ? Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Lâchez-moi, tout de suite ! Je vais... Oh. Oh, ça décape. Arrêtez tous ! Constance. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh. Réveille-toi. Allez. Chérie, allez. Debout. Debout. Allez. Oh. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Oh. Oh. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Wouh ! Ok, esquive. Ok. C'est là où je vais devoir, je suppose, le mordre, peut-être. Ok, là, on va faire une phase d'action très importante. Arrête ! Allez, on fait un petit tour. C'est parti. Accrochez-vous bien. Ok, on joue à Yann. Ça va, à niveau organe. On peut s'en sortir large. Je crois qu'il ne faut pas tirer le couteau. Il me semble. Je crois qu'il ne faut pas tirer le couteau, sinon c'est hémorragie, mon pote. Je m'y connais. Eh bien, voilà. On va juste marcher avec un couteau, les gars. On a vu pire, c'est pas grave. Ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort. Pas moi qui le dis. On a peut-être même le temps de lire un petit truc. Ok. Ah, ça a décapé la face. Preuve collectée, lettre de Kaylee. Lettre d'aveu de Kaylee adressée à sa grand-mère. On ne peut pas la regarder. On est obligé de re-checker deux fois à chaque fois. C'est terrible. Non ? On ne peut pas savoir ce qu'il y a dessus. Ok. Attendez, attendez, attendez. Les gars, non, ça, je n'accepte pas. Des preuves. Lettre. Cher sacrifié, ok. Attends, cher sacrifié, ça ne fait rien. Indice peut-être, lettre. Coupure, très bien. Non, la lettre, ça n'intéresse personne de savoir ce qui est écrit dessus, je ne sais pas. Une lettre d'aveu. Lettre d'un enfant à ses parents. Cette lettre correspond. Ah, d'accord. C'est en plusieurs étapes. C'est en vrai que c'est enlevé. Travis, ok. Ce dessin correspond à la lettre retrouvée au feu de camp. D'accord. Alors, attendez, 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 attendez. Non, 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 il y a beaucoup de... Attends, niveau chemin, il y a quoi là-dedans en plus. C'est vrai qu'on n'a même pas regardé une seule fois. Laura tire dans Constance. Ok. Fichez votre chemin. D'accord, ok. Ok, très bien. Il y a pas mal de trucs intéressants. C'est quoi le camp ? Ah, des petits tutos. Ça, c'était pas mal. C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de checker. On n'a pas trouvé toutes les cartes, clairement, il nous en manque beaucoup. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, j'ai un couteau planté sur le flanc. On va éviter de... On va éviter de tout check non plus, mais bon, vous avez compris le truc. Ok. Alors. Tiens, tiens, tiens. On va tout fouiller au calme. Qu'est-ce qu'on a là ? Un saut ? Ah ! Ah, c'était un beau caca, ça. Ok. C'est très embêtant. Et là, on n'a rien. Bon. Donc, je suppose qu'il y a deux portes. Celle de gauche qui me semblerait la plus logique à prendre. Et celle de droite qui est la mieux camouflée. J'ose espérer qu'il y a peut-être quelque chose d'original là-dedans, une autre pièce. Et non, la sortie, je ne sais pas. Ou une porte fermée aussi, pourquoi pas. Ok. Il met son oeil dans la serrure. Ok. Ça a l'air d'être une pièce, une bianderie. Dressing. Ok. Oh. Ah non, c'est une lumière. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Avec une deuxième porte cachée en fond. Et qu'est-ce qu'on a là-haut ? On a un saut de merde s'il faut se défendre ? Non, mais ce n'est pas possible, les gars. Oh. Oh non, ils vont demander de choisir. Ok, on va se cacher. Bas-où le lit, hein ? En vrai, le placard, ça semble tellement obvious. Le lit, il y a un saut de merde, alors à la limite, non, je ne sais pas. Et au pire, je lui jette de la merde à la gueule, je n'en ai rien à foutre. Ça va le rendre à la bulle. Ok. Je suis là. J'attends. Terminé. Très bien, on se retrouve dehors. Tout une bonne nouvelle. Ok, 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 ne bougez pas. Non, mais il va t'ouvrir ça au calme. Tu ne me chaperas pas dans ma propre baraque, enfoiré ? C'est toi, l'enfoiré. bien envoyé. Personne ne s'y attendait à cette punchline. Alors, problème numéro 2. Rien ne sert de courir. Toujours se cacher. Toujours. Ok. Ils auraient tellement pu faire des trucs de ouf avec ce système où genre de temps en temps tu dois toi-même reprendre ta respiration. Mais là, en fait, c'est tout con. Tu as juste à rester appuyé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouge. Un peu dommage. En fait, on en parlera dans le générique de fin, mais Until Dawn avait beaucoup plus de trucs très tendus et de difficultés que ceci qu'arri. Et c'est dommage. À couper le souffle. Fait obtenu. Parce que là, il n'y a même pas de touche à appuyer à part tabasser croix. C'est souvent de l'esquive. Alors que Until Dawn avait un vrai challenge parce qu'on ne savait pas la touche et il pouvait y avoir beaucoup, beaucoup de touches. Mais, et il y avait aussi, il ne faut pas oublier, le gyroscope de la manette. Si tu bougeais la manette quand il ne fallait pas bouger, eh bien, c'était pris en compte et tu étais niqué. Là, où vu que le jeu est sorti sur PC et sur Xbox, forcément, pour plus de ventes, il n'y a pas de gyroscope sur les autres manettes des autres consoles. Bah, non. Non, pourquoi jouer du piano ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Non, je ne sais pas. Peut-être, il y a une carte si on joue du piano. Il y a des ours dans le coin. Alors, mur de trophée de chasse, les traces des exploits de chasse de haquettes. Ils auraient pu masquer les traces de balles et de blessures. Elles sont peut-être là pour rappeler aux animaux qu'ils sont bel et bien morts. Pour rappeler que les animaux, par contre, sont bel et bien morts. Très bien. Très, très bien. il y aura sûrement peut-être une carte dans le coin de l'escalier. Pas du tout. Peut-être une carte juste en haut de l'escalier. Peut-être une carte côté droit. Pas du tout. Peut-être une carte côté gauche. Peut-être une carte par ici. Bien sûr, le soleil. Du soleil comme s'il en pleuvait. Qu'est-ce qu'on a là ? Une fenêtre. Qu'est-ce que c'est bizarre ? Il y a des plans très bizarres. Très, très, très difficile à comprendre entre guillemets. Ah, je voulais pas prendre la porte, ça l'a pris automatiquement. Ok. Coucou, ma belle. Monsieur ? On a fini de jouer maintenant, ma petite. C'est toujours, enfoiré ! Ah, mais ils savent pas que j'étais pendu. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Ah non, si, ça va. Eskime ! Double eskime ! Bon, là, c'est plus des coups que je mets, mais t'as compris. Triple coup ! Mais ! Pleu j'ai dans ton grand-père ! courir. Courir. Tu as deux doigts de me transformer, cousin. Quelle est ta position ? Donne ta position. Cours, 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 bibiche. Oh non ! Quoi ? Mais ça, c'est imprévisible ! Mais ça, c'est imprévisible ! Oh non, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Mord dans le film. Où es-tu ? Que tout le monde s'arrête ! Ça suffit comme ça ! Tu l'as. Fais-lui sauter la cervelle. Tu sais ce qu'elle a fait à Kaylee, en plus d'avoir tué ta mère. Oh là là, on a encore perdu un man ! C'est terrible ! C'est tout sauf agréable pour toi ! Je peux croire sur parole ! Allez, on va s'arrêter là, les amis ! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire ! C'est terrible, c'est terrible. On a encore perdu quelqu'un, malheureusement. C'était impossible à deviner que le courant de tout le manoir allait sauter. En fait, j'aurais dû le faire sortir, mais il n'y avait pas les bons numéros, donc j'ai pas... Ok, ok, c'est pas grave. C'est le jeu, on accepte. On accepte, c'est des choix durs qui nous sont mis, mais c'est pas grave, c'est accepté. Allez, à bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bye bye !